bienvenue à tous et à toutes sur rc apache hug pour vous servir alors allez c'est décidé c'est sur le point du départ je sais pas si vous voyez non donc j'ai sorti la boîte l'udr donc ça veut dire quoi ça veut dire que lui aussi je m'en sépare ici par terre alors par terre il y a le carton aussi du moyav et le moyav posé dessus j'ai déjà quelques propositions voilà donc honnêtement parce que beaucoup me posent la question je voulais faire voilà alors pour le moyav honnêtement je le vend 500 euros honnêtement c'est un véhicule qui le mérite amplement il est franchement dans un état nickel la caro a juste deux petites fêlures comme tout à l'angle et voilà donc 500 euros complet dans la boîte etc et frais de port compris donc je pense que j'estime que c'est un bon prix quand je vois les prix qu'il ya sur le bon coin où les mecs les vendent en petits états des 600 650 euros moi je suis honnête je l'ai évalué environ 500 euros et j'en veux pas plus donc ça sera à rien d'augmenter les tarifs si j'ai plusieurs propositions alors on fera un petit jeu c'est à dire que la personne sera tir au sort je mettrai les noms des entre guillemets des sélectionnés et de ceux qui font des offres fermes alors évidemment en fait des offres fermes sinon c'est pas drôle acheter le si vraiment vous avez envie de l'acheter je répète ce sont des véhicules d'occasion ce n'est pas neuf on est d'accord véhicule d'occasion ensuite bas je mets celui ci j'avais dit que jamais je demanderai et il ya quelques semaines j'ai fait le point des boîtes donc lui ce que je vendrai jamais c'est par exemple le x max donc lui j'ai jeté sa boîte donc pour moi ça veut dire que ça sera jamais vendu j'avais gardé la boîte du mojav parce que mojav wesh il est très sympa c'est une super bonne machine mais le courant passe un peu moins et puis la taille voilà j'aime les grosses que voulez vous je dise j'aime les grosses rc c'est comme ça et je me débarrasse entre guillemets je me sépare plutôt c'est le meilleur terme de l'udr et lui par contre honnêtement j'avais dit que jamais je le vendrais parce que c'est une machine que j'affectionne personnellement c'est une très très bonne machine et parmi toutes mes voitures rc tout le monde dit que c'est très fragile etc parmi toutes mes voitures rc c'est la seule voiture où je n'ai jamais 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 rencontré le moindre problème jamais une voiture je n'ai jamais eu un seul souci et pourtant je me suis bien amusé avec je n'ai jamais rencontré un seul souci elle a pris des gamelles etc la carrosserie c'est le seul petit truc qui n'est pas à 100% joli bon c'est normal c'est une carrosserie comme toutes les carrosseries en général surtout celles de traxas honnêtement sont pas terrible elle casse très facilement voilà c'est son seul défaut c'est la carrosserie sinon tout le reste c'est une horloge il est dans un état impeccable mais quand je dis impeccable c'est impeccable il n'y a rien 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 il y a eu donc le udr donc coup classique de l'udr le premier truc qui lâche ce sont les angles les supports d'angle donc celui ci on voit qu'il est cassé alors moi j'ai mis des rondelles enfin les petites rondelles en plastique comme ceci pour maintenir etc voilà c'est le premier truc qui lâche en général sur un udr c'est ici d'accord sinon les roues arrière sont 100% jamais utilisées elles n'ont même pas été montées une seule fois voilà je vous montre un peu la carrosserie l'état de la carrosserie ici je montre tout j'ai une fêlure parce qu'elle commence un peu à vieillir la carrosserie alors je vous le dis honnêtement pour ceux qui veulent prenez plutôt une carrosserie incassable honnêtement c'est quand même nettement mieux alors pourquoi je l'ai pas fait parce que je suis quelqu'un d'assez pénible les carrosseries incassable c'est très joli enfin non c'est très bien mais personnellement je trouve ça très moche voilà après c'est une question de goût les goûts et les couleurs moi franchement l'udr m'a fait rêver parce que je trouve que par contre le la carrosserie est magnifique je le trouve moi personnellement magnifique j'adore fox la marque fox j'adore pourquoi c'est comme ça et franchement je le trouve magnifique voilà alors le seul truc je vous dis le seul truc qui est à peu près pas en état nickel c'est la carrosserie tout le reste vous allez voir honnêtement voilà la carrosserie donc ça sur l'idr c'est normal vous avez toujours les marques et il ya des scotches transparents ici de renfort mais vous avez la marque des pneus parce qu'en fait sur l'idr la conduite est tellement spécifique qu'en fait les les pneus frottent frotte sur la carrosserie on est très très bas et on a souvent le plus entre guillemets par terre et je vais vous montrer maintenant l'udr nu entre guillemets donc l'udr nu vous pouvez y aller alors ça c'est de l'option les bras sont en alu couleur orange en option aussi l'habillage des triangles tout en option alu ok avec ceci vous aurez donc le récepteur et la télécommande de chez traxas avec le module bluetooth bluetooth donc vous pouvez voir la carrosserie intérieure est nickel il n'y a strictement rien à faire sur ce udr seul truc que je vous dis voilà si vous avez la possibilité après c'est après il y en a qui font moins parce que moi je suis un peu pénible j'aime quand tout est nickel de chez nickel c'est un peu mon problème voilà il y en a son fiche totale il y en a et d'ailleurs comme ça personnellement j'aime pas je trouve que l'idr magnifique avec sa carrosserie mais après chacun fait comme il veut donc ça c'était donc la partie dessus la partie en dessous en dessous vous avez les renforts en alu d'accord tout ça c'est renforts en alu les bras inférieurs en alu très costaud le les renforts ce qui pède en alu j'ai aussi comme je vous dis j'adore les ventilateurs sur les moteurs je trouve qu'un moteur sans ventilo c'est pas très bien et donc le moteur est bien ventilé très efficace ça ventile bien le cul et honnêtement vous pouvez regarder là il n'y a aucune trace d'usure le seul truc que vous voyez en fait les impacts quand ça frotte bas dans le sable ou sur des rochets ou des roches mais tout est nickel de chez nickel alors petite anecdote cette udr entre guillemets je pense ne pas avoir fait plus de 15 packs il ya encore quand j'ai 15 je pense que je suis large doit être entre entre 8 et 15 packs c'est un peu con d'ailleurs on devrait noter je pense pas noter le nombre de packs sur chaque véhicule mais voilà je suis sûr qu'il n'a pas c'est sûr il n'a pas 20 packs ça c'est sûr il a peut-être parce que peut-être entre 10 et 15 packs guerre plus voilà sinon franchement c'est une très très bonne machine donc vous pouvez soit le prendre entre guillemets nu avec son récepteur sa télécommande le module bluetooth sera vendu avec le module bluetooth il est là dessus ok sur le récepteur sur l'émetteur je veux dire alors là on voit pas il est un peu caché derrière l'autocollant le petit bouton en fait il est là il suffira de dégager donc je l'avais pris comme j'ai plusieurs véhicules traxas j'ai été un ami un des petits stickers orange pour udr orange voilà donc honnêtement c'est un très bon véhicule je vous dis je n'ai jamais 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 le moindre souci avec ce véhicule et je tiens à le répéter c'est d'ailleurs avec le seul véhicule où je n'ai jamais 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 eu de souci jamais ça a toujours bien marché tu mets ton pack bapé tu le fais tourner alors comme vous savez bon j'ai plus 20 ans etc et puis j'ai d'autres chats fouettés je fais pas moi ceux qui achètent mes rc en règle générale sont super contents parce que je les fais pas dans le baguette à 10 mètres de haut ou 15 mètres de haut moi c'est pas trop ma tasse d'été parce que je vous dis ça fait que d'ailleurs une personne qui m'a posé la question il y a un des abonnés qui m'a dit ouais tu conduis pas super top certes et je lui ai répondu écoute t'es gentil mais ça fait à peine six mois que j'ai repris la rc en voiture donc honnêtement moi les backflip etc les triple flic et tout ce que vous voulez n'importe quoi comme vous appelez moi je suis pas né avec ça fait moi ça faisait la voiture j'en ai fait la dernière fois que j'ai avancé six mois là la dernière fois que j'ai fait de la voiture c'était si j'en exagère j'en ai fait une il y a à peu près une petite quinzaine d'années et après sinon c'était quand j'avais huit ans quoi huit nove ans quoi donc allez 10 13 ans peut-être mais voilà quoi j'en ai bientôt 50 donc c'est sûr de la voiture j'en ai pas fait comme vous les jeunes et qui les balance et puis nous à l'époque nous c'était pas des voitures qu'on pouvait balancer ça n'existait pas c'était des merdes de chez des petites voitures qui ressemblent à une ferrari ou des choses comme ça parce que c'était pas du tout on n'avait pas des véhicules comme ça et et donc avec moi c'est vrai que les véhicules en règle générale ne souffrent pas trop je suis pas et puis je vous le dis honnêtement j'ai pas toujours le temps non plus pas que de réparer sans arrêt après il ya en plus je vous le dis il ya le coût aussi des pièces c'est comme tout les pièces sont pas si données que ça en rc vous le savez bien donc jeter une voiture en l'air à six mètres de haut pour voir les triangles péter les amortaux péter etc personnellement après chacun fait comme il veut comme je dis un chacun fait comme il veut les rc c'est uniquement du loisir et le tout c'est de trouver son bonheur dans ce qu'on recherche voilà après il y en a qui aime et qui aiment faire du bashing font la gomme je les vois ça bien ça tombera pas plus bas il y en a qui font décoller leur x max ou leur craton ou leur outcast à des six mètres de haut et tout tant mieux s'ils éprouvent le plaisir à faire ça moi c'est pas franchement ce que je recherche honnêtement moi ça me casse les pieds je vous dis en toute honnêteté j'ai pas trop le temps je travaille énormément et j'ai pas trop le temps entre guillemets de passer des heures et des heures à démonter tout l'avant d'un véhicule parce que j'ai tout pété j'ai tout pété la tourette j'ai pété ceci j'ai pété cela moi ça me garde moi un triangle l'avantage moi je me tape les arbres parce que j'ai beaucoup d'arbres non après il ya mais en général quand j'ai une casse à un arbre il n'y a pas 50 casse en général c'est pas suite à un saut en général c'est une erreur de pilotage je me tape un arbre c'est pour ça que je prends des grosses échelles c'est parce que ma vue baisse oui j'ai mes lunettes maintenant alors qu'avant j'avais une très bonne vue mais maintenant ma vue baisse horriblement donc voilà donc enfin pour revenir à l'udr donc il est franchement en très bon état il n'y a aucun impact même sur la cage quoi que ce soit il n'y a quasiment aucune rayure franchement il est en superbe état le seul truc je vous dis c'est la carrosserie qui a quelques petits pets mais je vous dis ça fait partie une carrosserie c'est ça sert à ça entre guillemets à encaisser un peu les chocs sinon sur ce véhicule je vous dis il ya donc les protections en alu le ventilo sur le moteur les bras inférieurs en alu le kit bluetooth vous avez toutes les belles lumières traxas que vous pilotez grâce à l'application traxas qui est vraiment génial par contre ça c'est un truc traxas a réussi là où les autres je trouve ne réussissent absolument pas comme arma par exemple où leur application de toute manière ne fonctionne pas moi j'avais c'était sur le dbxl ouais c'était sur le dbxl j'avais acheté le récepteur bluetooth etc et en fait c'est moche quoi vous commandez sur rc team ouais il faut télécharger l'application ouais sauf que l'application elle est indisponible en france c'est moche donc tu achètes le kit bluetooth et pour l'iphone alors elle était peut-être disponible en android mais pas sur iphone alors que c'était marqué en plus sur rc team comme quoi c'était compatible iphone et android moi je suis en iphone et j'ai acheté le kit bluetooth et tout bordel est en fait tout ça pour t'apercevoir qu'en fait que ça ne fonctionne pas avec un iphone et j'ai même essayé avec une du coup j'ai demandé à un pote de me prêter son téléphone android pour voir ce que ça donnait et l'application de toute manière est nul franchement l'application traxas pour ça c'est génial franchement traxas ils ont fait une application elle est vraiment magnifique tu as la vitesse tu vois la vitesse les températures les lumières que tu peux éclairer l'inclinaison c'est vraiment l'application traxas pour ça franchement c'est eux de ce côté là les meilleurs ils ont d'autres défauts traxas mais par contre point de vue application pour ceux qui aiment un peu comme moi avoir une vue sur leur véhicule etc ben il ya de traxas traxas elle est seule à faire quelque chose qui fonctionne super bien et je répète en plus l'application marche super bien voilà voilà donc bah écoutez je mets donc mon udr avec un petit pincement au coeur mais il faut que je fasse de la place je vous ai dit j'ai des machines qui vont entrer et puis voilà donc il faut que ça tourne il faut faire rentrer un peu d'argent pour pouvoir voir d'autres projets et c'est donc voilà donc je mets donc ce fameux udr mon petit fox petit renard que j'aime énormément je trouve que c'est une des machines pour ceux qui ne connaissent pas l'udr c'est vraiment une machine à piloter mais c'est géant franchement vous allez me c'est une décision je vous dis difficile mais pour moi ça reste une machine qui est où on prend un plaisir à conduire c'est vraiment génial de chez chez ça dans la poussière pendant la terre battue dans le sable et même sur le goudron c'est pas trop conseillé de faire ça sur le goudron mais franchement dans le sable sur de la terre battue les choses comme ça en forêt et tous dans les bois c'est génial c'est vraiment un véhicule super adapté pour faire de la conduite par exemple dans les bois parce qu'il n'est pas trop grand donc tu passes bien entre les arbres et honnêtement non non honnêtement c'est un super 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 véhicule je vous le dis je le vends parce qu'il faut que je le vende il faut que je fasse de la place et que et honnêtement je le conduis honnêtement je sais même plus la dernière fois que je les conduis je crois que ça date je pense que ça date de septembre ou octobre dernier donc la dernière fois c'était à chambre cueille les chambres cueille quand je regarde dans les vidéos quand est-ce que j'y suis allé la dernière fois ouais bah je crois que ça doit être septembre octobre ou peut-être grand maximum novembre et on est au mois de juin donc voilà je vois pas l'intérêt de garder une machine pour qu'elle reste sur mon étagère ça je l'ai toujours dit c'est pas c'est pas le but moi j'ai pas envie de montrer un mur de rc moi ce que je veux c'est jouer avec merci c'est le but principal et donc c'est pour cela que donc je vends cette udr alors ce que si je vous le dis honnêtement donc j'ai dit pour le moyav c'était le mojav c'était 500 euros j'en demande pas plus et je n'en peux pas plus donc me proposer pas au dessus de 500 euros pour le mojav c'est comme ça je suis quelqu'un d'honnête j'estime qu'un véhicule d'occasion doit rester un véhicule d'occasion doit être moins cher et j'ai estimé que le mojav ne valait pas plus de 500 euros d'occasion bien que sa carrosserie est franchement quasiment en parfait état il y a quelques défauts comme je le répète ce sont des véhicules d'occasion c'est pas un truc tu déballes il y a le film il n'y a aucune rayure non c'est un véhicule d'occasion et pour l'udr par contre je vais le vendre un peu plus cher parce que l'udr sera fourni alors l'udr je pense que je vais le fournir direct avec les batteries traxas avec deux batteries traxas 3s sauf si la personne n'en peut pas je veux dire donc je vais faire l'effort je vais vous dire je vais vous dire allez 600 euros nu c'est à dire c'est à dire c'est à dire avec son récepteur le module bluetooth les améliorations qu'il y aura les pièces détachées que j'ai que je donnerai il sera dans sa boîte d'origine c'est un véhicule entre guillemets il est encore sous garantie si la mémoire est bonne il est sous garantie ou on est peut-être en fin de garantie je sais pas ça va vérifier je vous le dirai enfin bref c'est pas un véhicule qui est vieux et ça fait je pense à peine un an que je l'ai ah non ça fait pas un an que je l'ai non 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 largement sous garantie ça fait pas un an j'ai de l'avoir fin août ou un truc dans ce genre de l'année dernière donc bon il n'est pas si peu que ça donc je le vendrai donc je vous ai dit 650 euros sans les batteries il y avait batterie avec deux avec une paire de batteries 3s de chez traxas plus le chargeur à ce moment là je demanderai 750 euros c'est pour moi un bon prix à voir après à débattre voilà à débattre je ferai peut-être encore l'effort de descendre un peu et puis voilà j'ai dit combien non pas 750 non 700 euros pas plus pas plus de 700 pas plus de 700 euros avec les batteries et je vous dis sans les batteries avec 600 je n'en parle plus voilà prix du mojave 500 nu prix de l'udr 600 nu et avec batterie pour le mojave ça sera donc si j'étais à 500 ça sera 580 frais de port compris je précise 580 avec deux batteries 3s je crois que c'est des 6 min mais les je vérifie batterie 3s c'est son batterie 3s c'est des 8500 et je vous dis honnêtement elles sont si elles ont fait trois packs c'est le grand max et je suis même pas sûr qu'ils aient fait trois packs donc c'est des 3s limine 5 ok et pour lui ça sera donc des 3s de mémoire 3s 5700 non plus le chargeur ok donc voilà donc le mojave nu je répète une dernière fois 500 euros avec les batteries par contre sans chargeur 580 euros frais de port compris l'udr vendu nu 600 euros vendu avec deux batteries 3s 5000 plus le chargeur 700 euros voilà et je vous dis l'udr à moins de 15 packs voilà donc c'est pour ça que je le vends parce que maintenant je vous passe avec et je trouve ça un peu bête voilà voilà sur ce bas contactez moi et via youtube ou messenger et puis voilà et que le meilleur gagne allez ciao à plus